Merci beaucoup, merci aux organisateurs et organisatrices de ce collègue pour qu'elles je suis très heureuse de participer. Je vais essayer de faire bref et de ne pas trop déborder. Ma communication portera aujourd'hui sur les relations entre photographie et musique, deux arts que l'on n'a pas pour habitude d'associer spontanément et qui sont même généralement considérés comme étant deux arts a priori très différents, pour ne pas dire ontologiquement opposés, notamment dans leur rapport au temps. Alors en effet, tandis que la photographie interrompt le déroulement du temps en fixant et en figeant un instant bien précis auquel elle assure une forme de pérennité et se laisse le plus souvent, pas toujours, appréhender d'un seul regard, la musique quant à elle, on va dire par essence éphémère, s'inscrit à l'inverse dans une durée continue, sa perception se faisant progressivement le temps limité de son exécution. Or, on constate que ces relations relativement méconnues entre musique et photographie, et qui n'ont à ma connaissance, peut-être que je me trompe, fait l'objet encore d'aucune recherche très approfondie, si ce n'est du point de vue de l'iconographie musicale, donc en termes de représentation uniquement, sont en réalité loin d'être absentes dans l'histoire. Je n'ai malheureusement pas le temps ici de donner des exemples précis d'antécédents historiques et peut-être qu'on aura le temps de bien venir dans la discussion. Quoi qu'il en fasse, ce qu'on constate actuellement, c'est que ces liens ressurgissent de manière souvent inédite, étonnante, dans le champ de la création contemporaine et donnent lieu, même, dans certains cas, à des formes de collaboration effectives et parfois très originales entre photographes et musiciens. Alors, c'est précisément à l'une de ces collaborations que je souhaiterais m'intéresser maintenant, celle en particulier qui associe le travail d'un photographe, ou plus exactement de deux photographes, à savoir Édouard Toffenbach, assisté de Bastien Pourtout qui signe désormais en duo avec lui. Et le travail du compositeur français Régis Campeau, alors il y a une petite erreur que j'ai vue dans le programme, donc c'est bien le compositeur Régis Campeau dont il sera question, et donc je partirai d'un exemple précis, l'analyse de l'œuvre commune qu'ils ont réalisé ensemble récemment, qui s'intitule Le Bleu du ciel et qui est exposé en ce moment même à Bordeaux jusqu'au 26 étendres et qui sera également présenté en octobre prochain dans le cadre d'une soirée exceptionnelle de clôture au jeu de paume en octobre. Donc je vais essayer d'écrire brièvement cette pièce complexe, chorale, à plusieurs mains, en revenant notamment sur sa genèse, sur son processus de création, et surtout en essayant de m'interroger sur la manière dont photographie et musique s'y rencontrent concrètement, et parviennent à construire une œuvre véritablement commune, autrement dit à créer un dialogue, on va dire équitable, et sans que l'une n'illustre l'autre. Donc j'adopterai ici une perspective qu'on pourrait qualifier d'intermédiale, qui s'intéresse pour le dire vite moins aux frontières, aux identités stables qu'aux relations qui peuvent se tisser entre les médias et entre plusieurs médias, en l'occurrence ici à l'intérieur d'une même. Donc on verra comment ces deux arbres vont jusqu'à produire aussi des effets d'interférence, voire des irritations qui viennent questionner leur limite, mais sans pour autant jamais les confondre totalement. Donc je distinguerai pour ma part au fil de l'analyse trois types de modalités de rencontre que j'ai pu identifier dans cette œuvre, et en m'appuyant en partie sur la terminologie proposée par Jean-Yves Bosseur, qui a quant à lui travaillé plus spécifiquement sur les liens entre musique et peinture. Alors premièrement, ce que je nommerais des équivalences sensorielles ou émotionnelles, un peu à la manière des synesthésies baudelairiennes, et qui envisagent des analogies entre musique et photographie du point de vue, on parlait tout à l'heure de l'expérience, de l'expérience sensible, ou expérience non verbale, qu'elle suscite. Deuxièmement, ce qu'on pourrait appeler des correspondances structurelles, qui suggèrent non seulement des liens d'analogies formelles et stylistiques, notamment on verra de mouvements et de rythmes, mais également plus profondément au niveau de la structure même de l'œuvre, de sa construction, on pourrait dire, et de ses modes d'écriture. On verra dans ce cas-là précisément comment compositeurs et photographes sont à la recherche de ce qui serait un vocabulaire, une grammaire commune. Et troisièmement, des interactions effectives, concrètes, matérielles, que l'on peut observer notamment dans certaines pièces au statut hybride, comme vous voyez ici, et qui peuvent se traduire par ces jeux d'interférences où se mettent partitions musicales et croquis préparatoires aux photographes, et qui présentent, ce qui est intéressant, c'est qu'elles présentent à la fois en quelque sorte le making of, mais sont partie intégrante de l'œuvre. Alors, le premier point de rencontre qu'on peut absorber dans cette œuvre touche à la question, d'abord je veux dire du motif, puisque photographes et musiciens ont, et sans chercher à se copier, à s'imiter ou à entrer en concurrence, travaillé à partir d'un même sujet, d'une figure, d'un thème commun, qui est celui du vol de l'Irondelle, à partir duquel ils vont composer, chacun à la manière et évidemment, en tenant pour les spécificités de leur propre médium, une série de variations photographiques et musicales. Pourquoi l'Irondelle ? C'est un motif à la fois très poétique, mais surtout très visuel et très musical. L'idée de départ, rappelé, est celle d'Edward Offenbach et vient d'un souvenir dans France, une sorte de rémunissance de ces hirondelles, qu'on connaît tous, alignées sur les lignes téléphoniques à la veille de la rentrée des classes, qu'on associe d'ailleurs souvent à des notes de musique sur les portées, et qu'on pourrait presque comparer à ces nœuds, à des nœuds dont je vous en ai mis ici quelques décents, cet ancien mode de notation musical qu'on retrouve également dans le champ grégorien, qui est un mode de notation très graphique. On voit d'ailleurs constituer le petit motif carré, le petit motif carré qu'on retrouvera dans les compositions photographiques d'Edward Offenbach et Bastien Contou. D'autre part, le choix de travailler sur ce sujet est lié également à la fascination du photographe, donc cet oiseau migrateur, cosmopolite et, comme on le sait, en voie de disparition, comme toutes les espèces. Un oiseau qui, comme on le sait, traverse deux fois par an le Sahara, la Méditerranée, une bonne partie de l'Europe, créant une sorte de passerelle entre les continents et qui révèle évidemment une dimension symbolique de liberté, d'évasion, de circulation, mais aussi on pourrait dire presque politique, voire écologique. Au-delà de cet intérêt symbolique, qui prend peut-être aussi son sens aujourd'hui en ces temps confinés, c'est surtout un intérêt esthétique qui est à l'origine de ce travail, donc une émotion plastique, à la fois visuelle mais aussi musicale, liée à la créativité d'Edward Offenbach, à la musicalité très contemporaine du vol de l'hirondelle, qui est un vol, comme on le sait, très spécifique, très dissonant, très arythmique, ponctué de ruptures et d'accélération et qui trouve, pour Offenbach, un écho avec les développements de la vie contemporaine qu'il y a aussi particulièrement. Donc Offenbach commence un travail de recherche, d'expérimentation avec Pastien Courto, qu'ils vont en partie mener à Rome dans le cadre d'une résidence à la Villa Médicis, sans pour autant savoir encore précisément comment lui donner forme. Et ce n'est que dans un deuxième temps, après avoir pris connaissance d'un appel à projet pour le prix Swiss Life à quatre mains associant photographie et musique, dont ils sont d'ailleurs les lauréats depuis 2020, qu'ils décident de faire appel à un compositeur. Rappelons juste que ce prix très original est assez unique en France, il a été créé en 2014 et récompense tous les deux ans l'œuvre d'un binôme ou constitué d'un photographe et d'un musicien. C'est donc en prenant connaissance de cet appel à candidature, j'ai donné ici un extrait de Réguelon qu'on pourrait trouver en ligne, qu'Edward Offenbach a l'idée de contacter Régis Campot, dont il connaît par ailleurs, et admire le travail pour lui proposer de s'associer. Ce que ce dernier accepte immédiatement avec enthousiasme, y voyant même l'occasion de s'inscrire à sa manière dans une longue tradition de compositeur, qui de Debussy à Couperin, en passant évidemment par Olivier Messian, essaye de mettre la nature en musique. Alors, à propos d'Olivier Messian, Campot rappelle justement sa passion pour l'ormentologie. Ce dernier, en effet, avait pour habitude raconti d'aller en forêt recueillir le chant des oiseaux en les notant sur une partition. Pour Régis Campot, qui a d'ailleurs été, je veux le préciser, l'élève de Gérard Griset, lui-même très influencé par le travail d'Olivier Messian, c'était une manière de s'inscrire dans cette veine-là. Même s'il faut préciser que pour Campot, ce rapport à la nature dans sa musique ne se fait pas exactement de manière directe, mais par le biais, par le prisme des images, et en particulier des photographies et des croquis et du style aussi très singulier d'Edouard Toffenbach et Bastien Pourtout. C'est en effet à partir des images réalisées par Toffenbach et Bastien Pourtout que Régis Campot va à son tour composer sa propre musique, qui elle-même va inspirer en retour les photographes dans leur composition. Régis Campot compose cinq morceaux qu'il compare lui-même à des ballets virondelles, cinq mouvements pour une même œuvre et qui prend comme motif le vol de virondelles, motif que l'on retrouve explicitement dans les titres donnés à ces morceaux, comme Fly Away, Become a Burn ou encore Rondini, donc vous voyez ici la partition qui fusionne avec des croquis préparatoires d'Offenbach et Pourtout. Donc Rondini qui signifie hirondelle en italien, mais qui évoque évidemment aussi le rondo en musique, une structure musicale caractérisée par l'alternance, pour le dire simplement, entre un refrain identique et des couplets à chaque fois différents. Et justement cette structure répétitive, sérielle, pleine de variations, de différenciations, c'est quelque chose qu'on va retrouver à la fois dans les morceaux de Campot et dans les photographies d'Offenbach et Pourtout. Donc on pourrait presque les comparer une forme d'esthétique de la ritournelle, ritournelle au sens où Deleuze et Gattari l'ont télévisée d'ailleurs dans les plateaux, et qui sous ses apparences enfantines, naïves, cache en réalité une pensée profonde et complexe du temps, temps qui est évidemment au cœur de ce projet musical et photographique. Rondini, pour Campot, il l'a conçu également comme un hommage au compositeur romain Ennio Morricone, connu pour ses légendaires musiques de films. Il faut rappeler aussi que Campot et Offenbach partagent aussi une même passion pour le cinéma, il y a quelque chose aussi de cinématographique dans ce projet. Morricone qui est d'ailleurs mort au moment de l'enregistrement de l'album, et qui aussi a vécu toute sa vie à Rome, un endroit où ont été prises la plupart des images de Offenbach et d'Offenbach. Il faut rappeler que Campot, lui aussi, dans les années 90, avait aussi été en résidence à l'Avila Médicite. Avant de passer à la présentation concrète des formes diverses qu'a pris cette œuvre, je voudrais aussi rappeler peut-être le contexte particulier dans lequel a été réalisé ce travail véritablement en dialogue, où les deux se nourrissent mutuellement, mais paradoxalement aussi à distance, en conservant leur autonomie. La plupart du processus de création s'est fait pendant le confinement, à un moment où tout le monde est assigné à résidence, ce qui va aussi influer sur leur manière de travailler, et confère aussi, je pense, une nouvelle portée, une dimension d'autant plus symbolique, quasiment aussi libératoire, même conjuratoire pour les artistes, Campot parlant lui-même de résilience artistique. Alors, au-delà des correspondances stylistiques, formelles, on pourrait détailler, je n'ai pas le temps aujourd'hui de détailler complètement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la part des deux parties, en quelque sorte, une volonté vraiment de repenser aussi son mode d'écriture. Moi, je travaille avec des images et des celles de l'ordonnée du rythme, tandis que Régis fabrique du rythme à partir de mes images, c'est pour citer donc Édouard Toffenbach. Toffenbach, lui-même, se considère moins dans ce projet comme un photographe au sens classique, il ne s'inscrit pas vraiment dans cette esthétique de l'instant décisif, qu'on pourrait le faire à Cartier-Bresson, mais il se présente lui-même comme un artiste qui travaille avec la photographie et un peu comme un compositeur d'images. Et Campot, à son tour, va dans ce projet aussi d'y avoir développé une véritable mode de pensée visuelle par fragments de petites séries. Donc, ils vont développer deux manières aussi d'écrire la musique qui vont entrer en correspondance l'une avec l'autre. Alors, ce qui est intéressant, juste pour préciser un peu la méthode de travail d'Édouard Toffenbach et d'Assient pour tous, c'est qu'eux-mêmes définissent leur méthode comme quelque chose qui repose sur un travail de prise de notes, de notation et de partition. C'est vraiment cette idée du photographe comme ton compositeur d'images. Ils vont commencer par prendre beaucoup de notes sous forme de photos, mais aussi de croquis de schémas de vol très précis, notant des trajectoires, fondés sur un milieu de travail d'observation, mais aussi de documentation et de discussion avec des scientifiques, avec des orthophologues. Et ils vont constituer, au fond, ce qu'on peut appeler une réserve, un fond d'images, une réserve de notes. Ils n'ont réalisé plus de 30 000 images. Et c'est à partir de ce genre, en fuisant dans cette réserve, qu'ils vont ensuite essayer de dégager des lignes directrices, des harmonies, comme des esquisses et des propositions aussi, qui vont beaucoup inspirer. Ils vont composer, en quelque sorte, leur œuvre qui s'apparente à ces grands panneaux que je vous ai montrés, que je vous ai vus tout à l'heure, plus ou moins grands, de formats et de tailles variables, et qui sont toujours constitués de plusieurs images. Pour eux, l'image esselée, finalement, n'a que peu d'intérêt. C'est vraiment dans la série qu'on va réintroduire cette idée de rythme et de mouvement. Elle varie, il y a vraiment ce système de variation et répétition, mais tous ces panneaux sont généralement organisés et structurés toujours un peu de la même façon. Elle est autour d'une grille géométrique, une inspiration très minimaliste, donc une ligne noire qui délimine des cases, le plus souvent carrés comme ici, avec une matrice qui mesure le plus souvent 8 cm de côté, et le tout est, comme vous le voyez, enchassé dans un bloc de plexiglas transparent qui ressemble à une sorte d'écrin, de voie, de cases, de nids, qui transforme ces carrés en cubes et les fait aussi exister dans l'espace et qui les transforme aussi en véritable sculpture minimaliste. on pourrait évidemment faire un parallèle avec l'art minimal américain des années 70, chez Carl André ou encore Donald Jett. Une manière aussi de conférer un volume, un relief qui contraste aussi avec cet effet de légèreté des volatiles. Alors je n'ai pas le temps là encore d'entrer dans le détail, mais ce qui est intéressant c'est que dans chaque composition ils vont faire varier à la fois le traitement des figures, qu'on va voir de manière très rapprochée, se détacher sur un fond ou au contraire se mêlant à son milieu, avec aussi des impressions de mouvements plus ou moins linéaires ou au contraire avec cet effet de mosaïque ou de caléidoscope. Et ça c'est des mouvements qu'on va aussi retrouver dans les musiques de Campo parce qu'il faudrait évidemment analyser tout le monde que je ne le fais ici. On pourra là aussi y revenir si vous souhaitez. Certaines qui ressemblent à des chronophotographies, et d'autres plutôt à des mosaïques avec des espaces-temps qui créent des sensations aussi de calme ou au contraire un peu angoissantes comme on pense évidemment à la fameuse scène d'attaque des oiseaux de Ditchcock. Avec des espaces-temps aussi, avec soit une homogénéité d'espaces-temps soit au contraire avec des espaces-temps puisque des fois se mettent des photographies prises dans différents endroits, notamment en France, et donc on est un peu comme chez Magritte dans l'Empire des Lumières, des faits de contradiction et du fait de fixation de temporalité dans les fameuses marines de Legray où il a utilisé le même ciel mais des paysages de mers différents. Alors je voudrais juste terminer, je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes, j'aurais voulu vous présenter les différentes formes prises par cette oise multifacette polyphémique en apparence simple mais en réalité extrêmement complexe qui est aussi évolutive, modulatoire, liée au motif de la boucle Revers sans cesse. Alors je présente juste rapidement ces trois déclinaisons autour de ce projet autour de l'occupation esthétique commune et qui explorent à chaque fois aussi différents types de modalités de rencontres entre photographie et milieu. Donc d'abord l'oeuvre, elle s'est présentée sous la forme d'expositions itinéantes et modulables présentées donc à différentes villes, à Roubaix, Arles ou actuellement donc à Bordeaux mais avec une scénographie à chaque fois adaptée aux deux. Une scénographie spécifique et parfois même avec des pièces inédites. Mais toujours avec cette même structure, avec une partie visuelle mais aussi une partie musicale puisque les morceaux de campo sont diffusés en boucle dans l'espace de la galerie et du musée et imprègnent en quelque sorte la vision qu'on peut en avoir et inversement même si musique et images, je l'insiste, peuvent aussi s'intréhender de manière séparée. Deuxième forme très intéressante, celle du livre, du livre CD dont le statut ne se lit pas à un simple catalogue d'expositions illustratifs mais constitue véritablement pour les artistes une partie intégrante de l'oeuvre, une sorte d'exposition supplémentaire, une espèce d'espace d'exposition et qui a l'avantage de réunir sur ces deux faces à la fois les images et les textes mais aussi de la musique et des photographies. Il se présente là aussi sous la forme très musicale d'un Leporello dont le nom se réfère à un opéra de Mozart, comme vous le savez, donc Giovanni et tout précisément un personnage du ballet qui déroule pendant l'acte I la longue et interminable liste des conquêtes de son maître. Un livre accordé en papier, c'est aussi cette dimension très plastique et qui a aussi cette particularité d'être un livre beau qui n'a ni vu ni début ni fin et qui peut, quand on le termine, recommencer au début. On peut aussi le feuilleter et découvrir l'oeuvre au fur et à mesure ou bien déplier le tout et voir l'ensemble d'un seul coup d'œil. Et puis enfin, et je terminerai avec cela, je voulais vous montrer un extrême, j'espère si on aura le temps. Troisième forme enfin, celle de la création vidéo qui se présente comme un diagramma de photographies et de sons et qui vient associer encore plus étroitement, si je puis dire, les deux médiums, un peu comme on l'a vu avec les partitions et les croquis qui semblent parfois s'accoler ou se fusionner. Ici, si dans les deux autres versions, photographie et musique, peuvent encore être perçues de manière autonome, celles-ci deviennent en quelque sorte inséparables. Les notes de musique de Régis Campo et les images de Tafenbach et pour tout semblent tour à tour et un peu comme dans l'ensemble de ballet, de chasser-croiser, de pas de deux. Se poursuivre, se devancer, se pourchasser, se répondre et créer véritablement chez les spectateurs cette expérience synesthésique dont vous parliez, entre couleurs, son, mouvement et rythme. Je ne sais pas si on a le temps de mettre un extrait ou pas. Si, ça marche. Si, ça marche. Si vous avez le journée, vous pouvez le dire. Il y en a quelqu'un qui peut le dire. Ça a marché tout à l'heure, mais... Non, c'est là et je... Voilà, c'est là. ... 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